Les objectifs principaux d'une politique énergétique, c'est d'une part l'indépendance énergétique, un accès au coût le plus faible pour les consommateurs, en particulier les consommateurs industriels, parce que dans la compétition mondiale, le coût de l'énergie est un élément tout à fait déterminant. Si on veut atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, il va falloir investir massivement dans les énergies décarbonées, ce qui est déjà le cas en France, puisqu'on a quand même une grande partie de notre électricité décarbonée à 92-93%. La sortie du gaz et du pétrole va s'accompagner d'une meilleure indépendance énergétique, puisqu'on va donner la priorité à l'électricité. Donc l'électrification des usages, c'est un moyen d'accéder à la décarbonation du mix énergétique en totalité. N'oublions pas que les produits pétroliers, c'est 43% de la demande d'énergie finale, le gaz, c'est à peu près 20%. Ça veut dire qu'on est à deux tiers encore dépendant des énergies fossiles. Nous avons à peu près 70% de nucléaire aujourd'hui, 12% d'hydraulique et 10% d'éolien et solaire. Donc on a très peu d'énergie fossile, 6% à 7% de gaz, même pas 1% de charbon. Donc on est déjà décarboné. L'objectif maintenant, c'est de maintenir cette décarbonation et même de l'accroître, puisqu'on veut aller à 100%. Et à mon avis, le bon équilibre, c'est l'équilibre fixé par les scénarios de RTE, c'est-à-dire 50% de renouvelables et 50% de nucléaire à l'horizon 2050. Ça exige évidemment beaucoup d'investissements à la fois dans les renouvelables et dans le nucléaire. Le public doit aider, si vous voulez, par les investissements dans la recherche-développement. Mais c'est bien sûr le privé qui doit payer pour la décarbonation, puisque c'est le privé qui va très largement consommer l'électricité. Alors ce qu'il faut, c'est trouver les moyens financiers pour financer les renouvelables d'un côté, pour financer le parc nucléaire de l'autre. Je crois qu'il y a une complémentarité publique-privé. Comme le public n'a pas les moyens d'investir massivement, sauf dans la recherche où il est incontournable, il faut trouver des mécanismes qui permettent au privé de participer au financement, notamment par appel d'offres. Soit des banques, soit des fonds de pension étrangers éventuellement, soit des opérateurs européens ou nationaux, dans le domaine de l'énergie, peuvent participer au financement des centrales et en contrepartie bénéficier de droits de tirage sur la production. Mais in fine, c'est quand même le consommateur qui paiera, évidemment, pour cette électricité décarbonée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada